Bonjour Balaymasque, bonjour tout le monde. Je suis Périne Laurent, je suis agent artistique depuis presque trois ans. Je travaille pour RSB Artist, une agence qui représente des chanteurs lyriques et des chefs d'orchestre. Voilà. Très bonne question qu'on me pose assez souvent. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles. Pour ma part j'ai fait des études de gestion d'entreprise et dans ce cadre là un master 2 management et créatrice d'artistes. Pendant ce master 2 j'ai fait un stage chez RSB Artist. J'ai eu la chance qu'un poste se libère et je me suis retrouvée à la place à laquelle je suis depuis presque trois ans maintenant. Par passion pour la musique et puis par volonté d'aider, il n'y a pas trop de règles. Maintenant il y a quand même pas mal de cursus orientés sur la gestion culturelle, ce genre de choses qui je pense peuvent amener à ce métier. Je dirais que c'est d'abord un métier passion donc c'est ça qui motive principalement les agents qui se lancent. Je dirais que nous on est là pour accompagner les artistes dans la construction de leur carrière. Voilà c'est vraiment un métier d'accompagnement et le but premier je dirais c'est de libérer un petit peu l'artiste de toutes les tâches qui sont pas artistiques pour que les artistes puissent se concentrer vraiment sur le coeur de leur métier. Donc on va gérer les agendas, on va gérer les demandes de disponibilité qu'on reçoit, on va faire des suggestions. Surtout c'est ce que je disais au départ l'accompagnement, la construction de la carrière c'est très important. Savoir faire les bons choix au bon moment, accepter ou non certains rôles, être capable de connaître ses capacités, son évolution, l'évolution de la voix. C'est aussi là que notre conseiller artistique peut intervenir encore plus en détail par exemple sur les choix des rôles. Voilà ce que je peux dire de tout ça. Pour créer une liste d'artistes, on peut avoir plusieurs cas de figure. Donc soit effectivement on va entre guillemets repérer directement les artistes. Donc ça peut être comme on est beaucoup amené à se déplacer pour aller assister aux représentations des artistes de l'agence, prendre des rendez-vous avec les directeurs, etc. On peut t'amener à voir certains artistes du coup sur scène. On peut avoir des coups de coeur si l'artiste en question n'a pas d'agent. Ça peut mener à une collaboration. Il y a plusieurs étapes bien sûr, mais voilà pour un premier cas de figure. Ensuite on peut aussi les repérer lors de concours, lors de prix de conservatoire par exemple. Et puis sinon il y a les candidatures. C'est difficile comme question je trouve. Je dirais que j'ai pas d'attente particulière de qualité. Chacun a ses qualités, j'en suis persuadée. Je dirais que le plus important pour moi, et c'est assez partagé au sein de l'agence dans laquelle je travaille, c'est l'humain. La question de l'humain est que l'on soit en adéquation sur ce point là, sur la même longueur d'onde. L'expérience montre que c'est une condition indispensable au bon déroulement d'une collaboration. On a chacun ses qualités, humaine et artistique. Moi je suis persuadée que les deux sont intimement liés. L'un joue sur l'autre et ça se ressent tout de suite. Même lors d'une audition, ça se ressent beaucoup. C'est un peu ça mon attente entre guillemets. C'est de trouver des artistes avec lesquels il y aura un feeling en fait. Un feeling artistique et donc humain. Ça qui est bien aussi, c'est de voir des profils très différents et des personnes très différentes avec lesquelles on prend plaisir à travailler au quotidien. On fait la promotion de nos artistes. Toutefois, on n'est ni une agence de communication ni des attachés de presse. Ce n'est pas notre métier. Il y a des personnes qui le font très bien et bien mieux que nous. C'est vraiment des choses différentes. Par contre, effectivement, on fait la promotion de nos artistes. C'est une part très importante même de notre travail. Ça passe beaucoup par le site internet. On est en pleine réflexion là-dessus parce que c'est vraiment un outil utile pour la promotion. On peut être amené à renvoyer les employeurs dessus et surtout, on y met toutes les vidéos. Je commence par là parce que c'est vraiment très important. On peut renvoyer un employeur sur un extrait d'un artiste sur notre site. Il y a également à disposition la bio, le répertoire, les photos, vidéos et puis l'agenda. On tient à jour aussi l'agenda public des artistes sur notre site. On communique également via une newsletter qu'on publie selon les actualités pour laquelle on essaye de répartir un petit peu sur toute l'année entre chaque artiste selon leurs activités du moment. On a donc une page Facebook qui est tenue le plus à jour possible, bien sûr, et puis sur Instagram sur lequel on essaye de partager nos photos quand on est en déplacement de chaque représentation auxquelles on assiste. On a un compte Twitter. On a également une page YouTube sur laquelle on poste quelques vidéos quand elles ne sont pas déjà disponibles par ailleurs. C'est effectivement une grosse part de notre travail. Il y a plusieurs manières d'obtenir un contrat. Ça peut être l'employeur qui nous contacte directement, soit pour proposer directement un rôle s'il connaît déjà l'artiste, soit pour proposer une audition pour un rôle en particulier et ensuite ça peut éventuellement déboucher sur un contrat. L'autre cas de figure, c'est qu'on se renseigne sur les titres qui vont être donnés dans les saisons qui suivent et on fait des suggestions. Ces suggestions peuvent donner lieu à un contrat directement ou encore une fois en passant par une audition. Voilà, ça c'est la première étape qui nous amène ensuite à la négociation. Donc une fois qu'on a une proposition, une offre ferme de rôle pour un artiste, s'engage la négociation. Alors la négociation va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de l'artiste, de là où il en est dans sa carrière, au moment en tout cas où le contrat aura lieu parce que ça peut être dans trois ans, dans quatre ans ou dans un an, ça dépend vraiment des cas. Et puis ensuite on va prendre en compte le rôle selon les rôles. Les plus petits rôles ou les plus grands rôles, ce n'est pas un secret, ne sont pas rémunérés de la même manière. Pour récapituler, la négociation va se faire en fonction du rôle et de l'artiste concerné par cette proposition. Et ça va se faire généralement par un échange de mails. Ça peut être par des appels ou en direct, si c'est pendant un rendez-vous qu'on nous propose ça, mais c'est plus rare en général. Ça se concrétise plutôt par la suite. Pour les candidatures, je trouve que Amélie Robbins a très bien répondu à cette question. Je vous invite à aller voir ces interviews et toutes les autres, d'ailleurs, elles sont super. Donc pour candidater, le plus important, c'est de se renseigner sur les agences. En quel type d'agence vous allez postuler ? Nous, par exemple, on a déjà reçu des candidatures de footballeurs. Voilà, on n'est pas trop dans le même domaine. Dans notre cas, c'est chanteur lyrique et chef d'orchestre. On a déjà eu, par exemple, des candidatures aussi d'instrumentistes. Donc il faut quand même faire un petit travail de recherche là-dessus. Donc il y a des agences qui font instrumentistes et chanteurs, mais ce n'est pas notre cas. Je vous renvoie là sur le site de l'AFA, l'Association Française des Agents Artistiques, sur lequel sont répertoriés les membres de l'AFA. On est un peu plus de 30 maintenant, donc ça fait un petit peu moins d'agences puisqu'on est plusieurs dans certaines agences à en faire partie. Mais en tout cas, vous avez déjà un beau panel d'agences dans le classique que vous pouvez contacter. En tout cas, d'abord faire vos recherches et ensuite contacter si besoin. Ensuite, pour la procédure, vous avez globalement les informations sur le site internet de chaque agence. Soit vous avez par exemple chez nous un onglet candidature, soit en général, c'est détaillé dans la partie contact. Y compris le mail à qui il faut adresser votre demande parce que ça n'arrive pas toujours au bon endroit. Et pour des questions pratiques, c'est toujours mieux quand vous faites la démarche telle qu'elle est décrite sur le site. Dans cette partie candidature, vous allez avoir le détail de ce qu'on demande. Donc globalement, c'est toujours la même chose, biographie, photos, vidéos, répertoires. Le plus important, c'est évidemment les vidéos. On va d'abord avoir un premier gros tri sur les vidéos parce qu'on ne peut malheureusement pas entendre tout le monde en audition. Ensuite, on organise une audition si nécessaire et qu'on a repéré des profils intéressants pour l'agence. Il faut effectivement être capable de proposer des vidéos de relativement bonne qualité. Alors j'ai bien conscience que c'est pas forcément simple de faire des vidéos de qualité professionnelle. Je dirais que le plus important, c'est que le son et la vidéo, dans une moindre mesure, soient quand même d'une qualité correcte, de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de vos capacités artistiques, donc scéniques, musicales, techniques, pour que ça puisse donner lieu à une éventuelle audition. Arrivé au stade de l'audition, ça peut donc donner lieu à une réponse positive ou négative. Les réponses positives donnent lieu à une collaboration, bien sûr. Les réponses négatives ne sont pas forcément négatives en tous points. On peut refuser de commencer une collaboration avec un artiste pour d'autres raisons que des raisons purement artistiques. J'entends par là que nous, on a une liste d'artistes et qu'il faut que celle-ci reste cohérente. On ne peut pas accueillir qu'un soprano et avoir qu'un ténor, par exemple. Il y a une question de timing qui est importante. Il faut pas se décourager si on est refusé dans une, même deux ou plusieurs agences. Ça veut pas dire que ça va pas marcher à un moment donné. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon endroit au bon moment. Si la réponse est négative et que vous n'arrivez pas à identifier pourquoi, il faut pas hésiter à poser la question pour que vous puissiez savoir sur quoi il faut travailler pour que ça puisse fonctionner à l'avenir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada